Bonjour, bienvenue dans votre journal télévissé 21 minutes, qui vous tient toujours s'informer. Bonjour, Lemar. Bonjour, Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2022. Je m'appelle Lemar et je vous remercie de nous accompagner tout au long de cette quatrième édition avec l'actualité la plus pertinente. Nous passons directement à l'actualité et aux éphémérides de l'histoire et de la culture française. Simone de Beauvoir est née à Paris le 9 janvier 1908. Elle est l'une des femmes les plus remarquables du XXe siècle. Elle était écrivaine, philosophe et professeure qui a défendu les droits de l'homme en général et les droits des femmes en particulier. Passons à d'autres nouvelles. Le 28 janvier 1887, la construction de la terre Eiffel débute et dure deux ans, deux mois et cinq jours, avec la collaboration de quelques trois sons ouvriers, dont cinq ans, ingénieurs et dessinateurs. La raison de sa construction était l'exposition universelle de 1889 à Paris. La plus ancienne maison de culture du monde est créée. C'est une maison de culture fondée par les stylistes et dessinatrices françaises Jeanne Lava en 1889. La boutique est située rue Fervo, Saint-Honoré, à Paris. C'est la plus ancienne maison de culture du monde et encore une activité. Enfin, pour clôturer le mois de janvier, la première exposition de peinture s'est tenue le 27 janvier. Trappismo de Ramón Lameda, un événement qui s'est tenu en partenariat avec le Muséo de los Janos de Varinas. Une exposition se réalise qui nous montre une partie de la talentueuse production de peinture par l'artiste plasticien Ramón Lameda, dramaturge et écrivain de Varinas. C'était tout pour aujourd'hui, car aujourd'hui, plus que jamais, il faut être informé. Nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Bon après-midi à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501